La campagne de lutte anti-akrédienne La FAO fait le point Depuis la campagne de lutte contre les crickets migrateurs le 21 novembre 2021 au 31 mai 2022, des populations akrédiennes ont été maîtrisées sur une superficie totale de 143 282 hectares selon le bilan présenté aujourd'hui au siège de la FAO à Ankrawatch. Le représentant de la FAO apporte des précisions. Dans le cadre de cette campagne, l'objectif avait été d'arriver à une situation de rémission. Mais comme je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, il y a eu des facteurs externes en dehors de notre contrôle. Lorsqu'il y a un cyclone, on est obligé d'arrêter de travailler. Mais lorsqu'on perd une semaine à cause de ça, le temps de revenir, les crickets ne sont plus les mêmes que nous voulions traiter avant. Donc la mutation des crickets, leur évolution continue quand nous nous attendons que la météo s'arrange. Or nous en avons connu deux. Mais il y a eu aussi inévitablement quelques facteurs humains. Et comme je l'ai aussi souligné tout à l'heure, il y a eu malheureusement question de procédure, un retard dans l'arrivée des pesticides que nous attendions du Maroc pour continuer à faire le traitement. Tout cela mis ensemble a fait que l'objectif d'arriver à une rémission ne peut pas être atteint. Mais nous avons la certitude que nous sommes seulement dans une situation de résurgence et que, en tout cas, tout ce qui concerne une recrudescence ou une possible invasion, pour l'instant, s'est conjurée. Donc nous avons cette certitude-là, mais cela signifie que nous devons quand même nous préparer à une autre campagne dès maintenant pour être sûrs que l'année prochaine, nous n'arrivons pas à une situation de recrudescence et même d'invasion. Une campagne nécessite plus de 7 millions de dollars en moins d'une année. Les experts en lutte anti-acrédienne ont insisté sur l'importance d'une stratégie préventive. Avec une prévention, on dépensera moins et on protégera plus, estime le représentant de l'AFRO à Madagascar.